les statistiques affolantes de urou yamiro coucou salut salut j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne j'espère que vous aimez ce qui se passe ici d'entrée de jeu like et cette vidéo maximum abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas d'activer la cloche de notification la décom est en ligne de nouveaux contenus vous êtes rapidement informés en likant la vidéo youtube met la vidéo en avant et c'est le football binoua qui ira de l'avant au travail de cette vidéo j'aimerais mettre la lumière sur un jeune footballer cadet il est en sélection cadette il est en sélection cadet il est le cadet bien sûr il est le capitaine on s'il vous plaît de cette sélection cadette et où il ya miro et oui il est pré sélectionné pour préparer bien sûr les jeux africains de la francophonie u20 il a été surclassé en u20 et le gamin il a des statistiques vraiment vraiment affolante que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo mais avant de vous présenter bien sur les statistiques de goût yamiro je partage une grosse opportunité avec vous pour ceux qui veulent monétiser leurs chaînes youtube c'est désormais disponible et possible au biné on le fait un numéro plus 229 53 63 87 à 30 ans plus 229 53 63 87 à 30 ans maintenant l'autre chose et si vous voulez aller plus loin prenez notre formation youtube pour prendre notre formation youtube qui en permet de savoir créer des contenus sur youtube et à gagner de l'argent avec youtube à l'heure du digital à l'heure du digital aujourd'hui tu ne veux pas avoir un portable android et une connexion internet et manquer d'argent et le chômage n'existe plus pratiquement à l'heure du digital s'il vous plaît donc en tout cas la balle est dans votre camp prenez votre formation youtube ou bien si vous avez des chaînes youtube que vous voulez monétiser contactez nous on va vous aider à paramétrer sa chaîne youtube et à monétiser entrons dans le vif du sujet concernant bien sûr où yamiro yamiro qui a été pré sélectionné bien sûr pour préparer les jeux africains avec les u20 ou yamiro il n'a que 17 ans c'est un footballer béninois milieu offensif et il a été sélectionné pour représenter le bénin aux jeux africains il est issu bien sûr de l'académie saint louis de craquer l'académie saint louis de craquer et oui il est un talent prometteur formé bien sûr par le très respecté être mais cordiaux il a été formé par être mes cordiaux et yamiro a déjà à briller sur la scène internationale que ce soit en sélection nationale ou avec son académie bien sûr et son récent exploit c'est l'or des trophées ligue 1 uber it qui l'a propulsé sous les feux des projecteurs en portant le titre de meilleurs joueurs de la compétition bien sûr et s'est pardonné à n'importe qui parce qu'il y avait un projet de s'académie qui sont venus concourir et il a su taper dans l'oeil des recruteurs et tout et tout ce qui lui a valu bien sûr quelque chose de l'autre côté du fc balle on va on va en arriver tout à l'heure et par rapport à ces statistiques voici bien sûr les statistiques de ouro tamimou de ouro yamiro s'il vous plaît tournoi football for frenchy 2018 c'est là que le gamin a commencé c'est m'a disputé il a marqué six buts et n'est pas ce passe décisive s'il vous plaît c'est pas donné à n'importe qui ça c'est une machine ce gamin et il faut ab et il faut ab et qui a eu lieu de l'autre côté de l'omé et en 2020 à trois matchs joué de plus maquis une fois begana 2022 à trois matchs joué de lui marqué et une passe décisive mondiale scolaire eu 18 en 2003 s'il m'a joué en 2023 s'il vous plaît six matchs joué le gamin il a marqué six buts et quatre passes décisives s'il vous plaît championnat détroit uss craqué de 2021 à 2023 c'est 47 matchs à 18 et pour ce gamin 47 match et 23 buts marqué avec 18 passes décisives c'est un très bon ratio et aux dernières nouvelles roux serait en poule bien sûr pour signer un contrat avec le fc balle en suisse dès qu'il atteindra bien sûr sa majorité c'est à dire dès qu'il aura 18 ans parce qu'en europe on ne signe pas des mineurs vous voyez c'est un peu ça voilà les statistiques du gamin j'espère que bon vous avez apprécié ces statistiques j'espère que le gamin va encore grandir 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 pour pouvoir pourquoi pas venu en sélection à parce que bon c'est seulement et à la retraite les gens sont en grande partie il faut que ces gamins puissent rapidement remplacer les doyens et donner le mur d'eux-mêmes ça passe déjà pas cette présélection en junior il faut qu'il tape déjà dans l'oeil de mathias de guinon en junior pour qu'on puisse le proposer déjà en senior mais c'est pas facile il reste encore du chemin bon c'est tellement il ne veut pas qu'il brûle bien sûr des étapes il va aller étape à étape step by step et ce serait bien pour lui ce qu'on lui souhaite c'est une grosse progression et qu'il soit à l'écoute qu'il soit respectueux parce que les joueurs c'est souvent ça quand le mec il a atteint un niveau il va commencer par piquer à la grosse tête et c'est fini la carrière va battre de l'aide en tout cas j'espère que vous avez aimé ce sujet sur où il ya miro ce jeune joueur qu'on a mis à la lumière ce matin et ses scotches et les informations viennent ciao